Je vous souhaite une année 2024 pleine de santé, d'énergie, de rire et d'amour. Et merci infiniment, comme toujours, d'être là. Aujourd'hui, nous allons voir que faire au ruchet en janvier. Je lance l'intro et on se retrouve. Alors, ça y est, on reprend une saison. C'est la saison 2024. Donc, on essaie de partir sur les bonnes bases pour être prêts pour les premiers remielés. Nous sommes dans la première quinzaine du mois de janvier. Actuellement, il fait, dans notre région, dans le sud-est, il fait froid. On a eu beaucoup de mistral. Aujourd'hui, il a calé. Demain aussi, puis après, il va reprendre. On n'a pas des températures négatives au thermomètre, mais le ressenti est terrible. Parce qu'au thermomètre, hier, on devait être dans les 400 degrés le matin. Je ne parle pas dans l'après-midi. Mais avec un mistral entre 80 et 90 km heure, ça fait un ressenti vraiment, vraiment négatif. Ça rentre de partout, dans les maisons, dans les ruches. Donc, il faut quand même faire attention à nos ruches à ce moment-là. Nous allons revenir un petit peu sur le traitement de fin d'année, qui se fait en règle générale sur le mois de décembre, pour avoir plus de ponte ou très peu de ponte. La rupture de ponte hivernale, qui doit, en règle générale, on retrouve au niveau national. Mais suivant les conditions climatiques et la région de France, on n'a pas une vraie rupture. D'accord ? Mais on fait le traitement, parce que c'est là où il y a le moins de couvins possible. Donc, voilà. Là, le traitement, chez moi, a été fait au mois de décembre. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. J'espère que vous l'avez fait. Et là, on va partir, on devrait partir sur deux bancs de base. Donc, la première chose, c'est de bien avoir fait son traitement. La deuxième chose, c'est habituel, c'est de regarder que vous n'ayez pas d'humidité. Alors, je vous montre qu'il puisse passer par le dessous des ruches, que ce soit des ruches ou des nucléides, qu'importe. Parce que les abeilles luttent contre le froid. Le froid, ce n'est pas un réel problème jusqu'à une certaine température, bien sûr. Mais l'humidité, oui, c'est un réel problème, parce qu'elle n'arrive pas à lutter, et ça peut développer des bactéries à l'intérieur de la ruche, avec de la moisissure et d'autres, ça peut amener des maladies. Donc, bien vérifiez que vos dessous de ruches, comme ceci, soient bien aérés, que vous n'ayez pas d'herbe, qu'ils soient venus fermer votre forme de ruche pour ventiler. Alors, certains ferment en hiver le fond de la ruche. Moi, je ne le pratique pas en continu. Je les mets uniquement quand j'ai des grosses vagues de froid. Là, je les aide, ça peut durer une semaine, dix jours. En règle générale, chez nous, ce n'est pas plus. Et après, je les retire, c'est justement pour éviter l'humidité. Alors, certains font des trous pour que l'humidité, des trous sur la protection qu'ils rajoutent sur les planchers Nico, ils font des trous pour que l'humidité puisse s'écouler et sortir de la ruche. Donc, ce mois de janvier, c'est la reprise de la ponte. Donc, dit reprise de la ponte, dit augmentation de la consommation sur les réserves. Les abeilles vont plus consommer. Elles vont plus consommer parce qu'il y a la reprise de la ponte, il faut nourrir les larves, et ensuite, parce que les températures sont froides, et il faut aussi qu'elles se nourrissent pour pouvoir dépenser de l'énergie pour réchauffer la grappe, le couvain. Donc, qui dit augmentation de la consommation sur les réserves, dit diminution, dit contrôle beaucoup plus précis. Donc, je vous le rappelle, où on pèse ses ruches et on voit la différence qui nous reste en rapport de notre base de départ, où on les soulève, on fait comme l'on veut, mais il faut bien faire attention qu'il y ait des réserves suffisantes pour que la colonie ne meure pas de faim. Alors, je reviens un petit peu là-dessus. Pourquoi ? Parce que je tenais quand même à vous rappeler que quand on met du candy, c'est pour éviter la famine à la colonie. D'accord ? Donc, on suit au niveau hivernal ce qui nous reste en réserve, et quand on voit que les réserves sont faibles, pour éviter que la colonie meure de faim, on y rajoute du candy sur la tête des cadres, sur le nourrisseur, vous faites comme vous avez l'habitude de faire pour éviter la famine. D'accord ? Alors, je me rends compte que de plus en plus d'apiculteurs mettent du candy en permanence, c'est-à-dire que la ruche a ses 12 ou 15 kilos de réserve pour passer l'hiver, et à partir du mois de novembre, alors qu'elle n'a pratiquement rien consommé ou même pas attaqué ses réserves, on y rajoute déjà du candy. Comme ça, on dit, je suis tranquille. À la sa réserve de miel, je mets du candy, ça fait de la réserve supplémentaire, et comme ça, je suis tranquille, je n'ai pas besoin de peser, et quand j'ouvre, que je vois qu'elle a consommé son candy ou qu'il n'en reste pas beaucoup, hop, je rajoute 2 kilos à la place de ce qui reste ou de ce qu'il n'y a plus. Alors, pour moi, ce n'est pas une bonne pratique apicole pour deux choses. Pour la première, c'est au niveau sanitaire, parce que dans le miel qu'elles ont fait, qu'elles ont laissé et qu'on leur a laissé dans le corps de ruche en réserve, ce miel a été malheureusement en contact avec les produits plutôt sanitaires qu'on utilise pour traiter contre le varroa. et on se rend compte que la cire l'absorbe, donc il va se retrouver dans le miel, une petite quantité, bien sûr, il va se retrouver dans le miel, c'est pour ça que quand on fait faire des analyses de miel, on se rend compte qu'on peut trouver de la mitrase ou d'autres produits, des résidus qui étaient dans le miel ou dans la cire ou dans le corps de ruche. Donc, si vous mettez du candy, elles ne vont pas le consommer et au beau jour, ce qu'elles vont faire, c'est que ce miel va le remonter normalement et systématiquement, je dirais, dans la hausse. on vide le bas, on monte une partie et on le met dans la hausse parce qu'elles vont se nourrir entre guillemets exclusivement du candy que vous leur mettez. Alors, les abeilles aussi, quand vous leur ajoutez du candy, consomment plus que si vous ne leur mettez pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous mettez deux kilos de candy qu'elles ont mangé que vous aurez mangé la même quantité à miel. Hormis, bien sûr, s'il n'y a plus de réserve. Mais s'il y a des réserves qu'elles n'ont pas beaucoup attaqué leurs réserves, elles n'auraient pas mangé deux kilos de miel comme ils vont faire avec le candy. Donc, pour moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas une bonne solution de faire comme ça. Quand on est dans l'obligation de rajouter du candy, moi, par principe, je le mets sur la tête des cadres, juste au-dessus de la grappe. D'accord ? Parce que je sais qu'elles n'ont plus beaucoup de réserve à l'intérieur de la ruche et que souvent, les réserves qui leur restent sont éloignées. D'accord ? Alors, pour éviter de faire de trop gros efforts et surtout, s'il fait froid, elles ne vont pas faire l'effort de se déplacer sur plusieurs cadres pour les se nourrir, je leur mets le candy à disposition sur la tête des cadres, juste en-dessus la grappe. Certains se servent des nourrisseurs, mettent le candy dans les nourrisseurs. Les deux fonctionnent. Moi, j'ai une préférence pour le rapprocher au maximum. Après, chacun fait comme il a envie et comme il préfère. Un contrôle aussi à faire, c'est sur les ouvertures de porte. Vous regardez à l'intérieur de la porte, voir les abeilles qui sont mortes et qui sont toujours à l'intérieur. Vous allez toujours pratiquement, dès qu'il y a des grosses baisses de température et qu'on ne les voit pas sortir, donc les abeilles mortes vont rester à l'intérieur et quand les abeilles, la température va se remonter, elles vont les évacuer. Donc, quand vous en voyez avec un petit morceau de bois, vous pouvez les envoyer. Alors, il ne faut pas vous affoler si vous voyez des abeilles mortes à l'intérieur et quelques abeilles mortes aussi devant la ruche et devant la ruche, c'est celles qu'elles ont évacuées, elles les ont fait tomber là et c'est tout à fait normal. Il meurt des abeilles en permanence, je veux dire, elles ont un cycle de vie et suivant l'effort qu'elles vont fournir, plus elles fournissent d'efforts, plus elles le consomment, plus elles le vieillissent, plus vite elles meurent. Alors, quand vous en voyez, il ne faut pas vous alarmer en disant alors si par contre, tout le fond de votre ruche est rempli d'abeilles et que vous n'arrêtez pas d'en sortir, là, il peut y avoir un problème et il faudra vous en soucier au moment où vous allez pouvoir l'ouvrir. N'allez pas l'ouvrir si les températures ne le permettent pas. De toute façon, si votre ruche est en train de mourir et qu'il fait 0, ou moins 2, ou moins 4 et que vous ouvrez, là, vous l'aidez à mourir encore plus vite. Donc, attendez que les températures, vous pouvez essayer de sortir ces abeilles pour leur faciliter le travail, après, pour avoir une ruche plus propre, vous les enlevez, vous les faites tomber par terre et après, quand les températures vont remonter, que vous voyez que les abeilles sortent pour faire leur vol de propreté, vous allez voir cette ruche, vous mettez devant et vous regardez si vous voyez un mouvement. Un mouvement, c'est bien sûr le vol de propreté. Alors, un petit rappel pour les nouveaux apiculteurs, en hiver, on ne bouge pas les ruches de place. Parce que, si les températures sont froides, que vous avez une grappe, en bougeant votre ruche, vous avez de fortes chances de faire tomber la grappe ou un certain nombre d'abeilles et les abeilles qui sont sur le tour sont enquilosées par le froid et de toute façon, de tomber sur le fond de ruche qui va être froid, elles n'auront pas la force, l'énergie avec la chaleur pour pouvoir remonter, reformer la grappe donc vous allez condamner votre ruche. Donc, on ne les bouge pas, on attend que les bourgeois arrivent. Quand les bourgeois arrivent, c'est simple, quand vous voyez que vos abeilles font des vats et viennent que l'on rentre avec du pollen aux pâtes, que les températures sont positives, là, vous pourrez bouger votre ruche mais ne le faites pas en période hivernale. Et le dernier point que je vois avec vous, c'est qu'en cette période, pour moi, c'est déjà fait, pour certains aussi, il y en a beaucoup qui ont déjà réfléchi, c'est de bien préparer votre saison 2024 pour être prêt le jour J. c'est-à-dire que c'est maintenant, à partir de maintenant, dès que ça démarre, qu'il faut être prêt pour que les abeilles soient aussi prêtes pour les premières mielées. Si vous prenez du retard, si vous faites prendre du retard à vos abeilles, elles ne seront pas prêtes pour les premières mielées. Donc, après, on va déduire qu'on n'a pas de bonnes abeilles, qu'on n'a pas de bonnes rennes, etc. mais il faut faire aussi attention, c'est à nous à les amener pour être prêtes le moment voulu. Alors, pour être prêtes, c'est quoi ? C'est de bien contrôler l'état des réserves, de bien regarder qu'elles ne soient pas qu'il n'y ait pas de l'humidité sous les ruches, c'est de faire tous les contrôles que l'on doit faire pendant l'hiver pour qu'elles soient dans les meilleures conditions pour démarrer la saison. Écoutez, pour ce mois de janvier, quand on a fait ça, on a fait déjà pas mal de choses, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à faire, mais le peu qu'on a à faire, il faut le faire comme il faut. Allez, écoutez, je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada